Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours. Donc, pour ceux qui nous découvrent à peine, ne manquez pas de liker et de vous abonner. Vous êtes sur Onkob Gefa, cette chaîne qui vous apprend à parler le fond à un tango record. Donc, nous allons directement passer au vide du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler du futur simple, des verbes en fond. Et pour un rappel, le futur, ce sont des événements qui vont se passer plus tard. Donc, aujourd'hui, dans ce cours, nous allons voir cela. Et ne manquez pas de mettre pause et de répéter après-midi. Je sais que parfois, au premier cours, ce n'est pas souvent évident, mais à force de suivre et de répéter, vous allez prendre facilement la main. Donc, commençons. Pour notabene, donc, notez bien ceci, retenez ceci, c'est qu'il y a plusieurs manières de parler au futur enfant, selon que l'on souhaite parler d'un événement certain, d'une prévision, d'une possibilité. Et voici ce que vous devez aussi retenir, qu'il y a quatre manières principales de parler du futur. Existe dans la grande mère fond. Donc, il y a premièrement le futur simple, deuxièmement le futur immédiat, troisièmement le futur prochain, et quatrièmement le futur ordinaire. Donc, aujourd'hui, nous allons nous attarder particulièrement sur le futur simple. Et pour les autres, nous le verrons plus tard. Mais sachez une chose, si vous retenez déjà le futur simple, vous pouvez l'exploiter comme vous voulez, et les gens vont facilement vous comprendre. Pour les autres futurs, c'est un peu plus avancé. Pour ceux-là qui sont intéressés au cours, avancez, dites-le-moi en commentaire. Nous allons continuer. Le futur simple La manière la plus simple de parler du futur enfant est d'utiliser le mot «yeu ». «yeu », comprenez bien, prononcez bien «yeu ». Ce n'est pas «yeu », c'est «yeu ». « Pierre », qui est marqueur du futur dans une phrase. Donc, pour ceci, il suffit de placer «yeu » entre la personne et le verbe, à toutes les personnes sans exception. Donc, voici ce qu'il faut faire. Prénoms, la règle générale. Donc, sujet, comme je vous l'ai dit, plus «yeu » et plus quoi ? Le verbe, pas le verbe à l'infinitif. Le verbe tout simple. Donc, vous enlevez le « à ». Pour ceux-là qui n'ont pas suivi les cours à l'infinitif, vous regardez en commentaire, je vous le remettez, ou bien sur ce qui s'affiche. Qui s'affiche. Donc, voyons un exemple concret. Voici, exemple. « Ma-yeu-tobe. » « Ma-yeu-tobe. » « Oh, tobe. » Ça veut dire « être ». Donc, « je serai ». Voici la règle générale, les amis. Donc, « ma-yeu-tobe. » « Je serai. » Ça, c'est « au futur ». Donc, demain ou après-demain, « ma-yeu-tobe. » « Je ». Donc, j'espère que vous avez retenu cela. Voyons maintenant la forme contractée de « je ». Donc, vous pouvez contracter « je ». Et voyons la règle. Donc, la règle dit « ma-yeu » qui va donner « mes ». « Mes ». Continuons. « Wa-yeu-tobe. » « Wa-yeu-tobe. » Qui va donner « way ». « Wa-yeu-tobe. » « A-yeu-tobe. » « A-yeu-tobe. » « Qui n'a rien. » Parce qu'enfin, il n'y a pas se contracter « a-yeu-tobe. » Parce que c'est « wayu-tobe. » Une voyelle et des voyelles qui vont se suivre. Ce n'est pas évident. En plus, souvent, c'est lorsqu'il y a une consonne, on fait la contraction. Donc, « bia-yeu » qui veut dire « nous » qui va donner « bi » et « mia-yeu » qui va donner « mi ». Pour ceux-là qui n'ont pas suivi ce cours, sur les pronoms personnels, enfants, je vous invite à le regarder. Et là, on explique un peu tous ces détails dans « ma » qui est « je », « wa » qui est « tu » à « il » ou « elle » au singulier. Et « bia » qui veut dire « nous » « mia » « vous » et à la fin « bai-yeu » qui va donner « be » qui donne « il » ou « elle » au pluriel. Donc, voici la règle que vous devez retenir. Voyons maintenant un des exemples. Exemple pour dire « me » comme vous voyez, la forme contractée « me » ou « t'il » ou « kir » « me » ou « t'il » ou « kir » qui donne « je t'écrirai demain ». Et avec « weke asikolo » Tout simplement, on va dire « weke asikolo » qui veut dire « tu iras à l'école ». Et « aïeux » comme je vous ai dit, il n'y a pas de forme contractée. On va continuer. « Bissian » à loup. « Bissian » à loup. Donc, nous arriverons la nuit. Donc, c'est un événement certain. Vous voyez ? Et on continue. Et on continue. « Mi » bleu « mi » Vous avez l'argent. Normalement, « mi » bleu « mi » C'est « vous aurez l'argent ». Désolé, je me suis trompé. Et on continue. « Beke mindique » « Beke mindique » « Beke mindique » qui veut dire « ils iront à Mindique ». Donc, voici comment on utilise la forme contractée. Donc, pour terminer, je vous ai réservé un bonus qui est tout simplement le verbe « être au futur ». Premier verbe. « Maïe tobe » qui dit « je serai ». « Waïe tobe » qui veut dire « tu seras ». « Aïe tobe » « il ou elle sera ». « Biaïe tobe » « nous serons ». « Miaïe tobe » « vous serez ». « Baïe tobe » « il ou elle sera ». Merci de nous avoir suivis. Merci et j'espère que ce cours vous a plu. Ne manquez pas non plus de liker et de partager, les amis. Et dites-moi, partagez-moi vos sentiments après ce cours. Et sur ce, on se dit à la prochaine fois. Ciao !